Salut les amis, on espère que vous avez la forme parce que nous ça va super bien Ça va même très très bien les amis, enfin ça va mieux j'ai envie de dire Parce qu'il y a quelques jours, qu'est-ce qui se passait ? J'étais malade, j'avais beaucoup vomi Elle a beaucoup vomi et elle a eu très très mal à la gorge Très froid En fait elle a pris froid tout simplement à l'équitation Mais ça va mieux ? Oui Oui ? Et bien tu sais, toi t'es plus malade Mais euh... Bah écoute, je t'en dis pas plus Je lance le générique Et on se retrouve juste après pour un peu plus de précision, d'accord ? D'accord, allez générique Abonne-toi Donc comme je le disais avant, toi tu as été guérie Tu as été malade ces trois derniers jours Maintenant ça va beaucoup mieux Enfin tu as été malade pendant deux jours Hier ça allait beaucoup mieux, aujourd'hui ça va très bien Et euh... Mais moi j'ai envie de te dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui est malade Qui est encore malade aujourd'hui Qui est pas guérie C'est qui ? Tu veux savoir qui c'est ? Oui Et bien c'est un bébé de chez Nanooko Qui nous a été envoyé par Farosa Voici le petit Nanooko Qui est malade Tiens ma chérie Il va falloir que tu le soignes à ton tour Comme toi tu as été soigné par le docteur Alors il n'a pas les mêmes symptômes que toi Mais je crois que lui il a très très mal aux bronches Et qu'il a un gros gros rhume Alors toi Je te vois plus Coucou Toi tu n'as pas eu mal aux bronches Mais tu as eu très très mal à la gorge Et je crois que lui aussi il a peut-être mal à la gorge Parce que j'ai l'impression de voir dans la boîte Qu'il a un sirop ou je sais pas Moi je te propose qu'on le découvre Qu'on découvre ce qu'il y a à l'intérieur là sur la boîte un petit peu Alors qu'est-ce qu'on a alors ? Alors on a ici une machine à respirer Oui un petit inhalateur Qu'on met contre la bouche Comme moi ma mandoline parce que moi je suis asthmatique Il est un peu la même maladie que moi en fait On a une petite crème à 8 mètres Je pense que c'est pour lui mettre son dans les mains ou quelque chose Ouais On a une petite Vous savez les petits produits avec une goutte On doit le mettre sous la langue Ah oui Une goutte Et on a une sucette qui montre les humeurs S'ils se sentent bien S'ils se sentent pas bien Ou s'ils se sentent vraiment pas bien D'accord Donc en fait nous avons J'ai oublié de montrer un truc On a deux trucs pardon Le petit bâton pour la bouche Ouais Accompagné du petit truc qui illumine dans la bouche Pour regarder ce qu'on a Ah cool Alors fais voir un peu plus près Alors je sais pas si c'est pour regarder dans la bouche C'est pas plutôt pour regarder dans les oreilles ici Le petit thermomètre Une tétine Qui prend la température On peut faire les deux Ah ben voilà Ah ben voilà Alors on peut l'éclairer etc Il y a des accessoires exclusifs Il y a de la lumière Et Eh bien il va falloir le guérir Et il y a cette machine là Qui est exclusive en fait C'est un petit inhalateur Donc on y va Donc on ouvre On ouvre Et apparemment il y a quelque chose qui sent bon Euh je pense Alors regarde derrière c'est marqué Je pense que la crème elle sent bon Tu sais un peu comme la crème qu'on met là Qui sent la menthe Ah oui Quand on est pris un peu des bronches Je sais pas Ecoute Moi je te propose qu'on l'ouvre hors vidéo Et qu'on se retrouve avec le bébé d'accord D'accord Ça y est On l'a sorti de son emballage Et elle est Trop mignonne Trop belle Regardez les amis Je vais vous la montrer Bah aussi on vous la montre d'assez près je pense Alors elle a juste Attendez Juste je vais vous la montrer Cette petite écharpe Regardez elle a une petite écharpe Pour soiser Enfin pour Elle a une très très jolie écharpe Parce qu'elle a pris froid la pauvre Alors on lui met autour du cou Et comme ça elle aura bien bien chaud Alors c'est rare d'avoir des bébés Avec des écharpes Parce que je trouve ça trop trop joli Et regardez comme elle est belle Comme elle est bien habillée Sa tenue est vraiment trop canon C'est encore une fois assortie avec ta chambre C'est dans les mêmes tenues En fait c'est la tenue quand vous êtes à l'hôpital Vous savez Quand on est à l'hôpital Elle a mis la Ah oui elle a mis sa tenue de bébés malade C'est trop mignon Moi j'aimerais bien avoir les mêmes tenues à l'hôpital On n'a pas ça Non on n'a pas ça Ben écoutez elle est trop trop belle Alors je vais vous la montrer d'un peu plus près Je vais vous montrer ses petits pas C'est à plein de détails Alors regardez déjà les yeux bleus qu'elle a Magnifique Ils sont magnifiques Je ne sais pas si je veux faire focus Elles sont plus Hop Alors attendez Et regardez Tous les détails de ses cheveux Qui s'est super bien fait Elle est vraiment trop trop belle Regardez ses yeux sont magnifiques Et sa petite tenue Elle est vraiment trop choupie Vraiment trop trop bien faite Moi j'adore Qu'est-ce que tu fais ? C'est pas toi qui es malade Alors voici pour le bébé Nanouko Tiens Alors maintenant il va falloir le soigner Alors on a reçu une notice avec Alors qu'est-ce qu'ils expliquent dans un notice ? Ils expliquent comment te soigner toi ? Non Alors voici la notice Alors tu vas nous expliquer tout ça ? Je vais essayer de me placer Donc Là Bon Dans un premier temps Ouais Là Dans un premier temps On doit Donc on a la sucette déjà Elle est sur Off Alors nous avons la sucette sur Off Montre-moi un peu cette sucette Alors je ne comprends pas Pourquoi la sucette serait sur Off ? Alors voici la tétine en question Qui est la tétine sur Off Il faut que c'est un maladie Donc on a apparemment Oui un bouton on off Mais je ne sais pas ce que ça signifie Le bébé pas content Le bébé entre deux Et le bébé content Et regardez l'autre côté C'est comme ceci Donc je pense qu'il faut lui mettre dans la bouche Et tu vas le montrer comment ça fonctionne Parce que moi Juste écoutez le bruit Le bébé entre deux C'est qu'il est malade D'accord Le bébé entre deux C'est qu'il est malade Ouah Ton bébé ninja aussi Alors comment ça fonctionne cette tétine Moi je n'ai pas compris Je mets l'écharpe Voilà Alors regarde En fait Tu la tournes Donc là elle a du bon sens Tu la tournes Comme ça Et là par exemple C'est le vert qui sort Ça veut dire qu'il n'est pas malade Et tu vas la tourner Sur la bouche Ok Donc en fait C'est la tétine Qui prend en fait L'humeur du bébé Là tu verras C'est malade ou pas malade Donc là elle n'est pas malade Donc là elle n'est pas malade Donc attendez Je vais la remettre sur off Ah d'accord Ok je vais vous montrer ça De plus près Tout à l'heure les amis Je crois que j'ai compris On lui met Ouais Et par exemple Là par exemple Je vais tourner Pour la mettre sur on Là par exemple C'est marqué Vert Je dois dire qu'il n'est pas malade D'accord C'est marqué Une autre couleur Par exemple Je vais la secouer Oui Ah là c'est marqué Au vert Toujours En fait je n'ai pas trop compris Alors fais voir Je ne pense pas que c'est ça Je pense avoir compris moi Et là je pense Qu'il faut tourner Ça Comme c'est Anadi Hop Et là je pense que ça apparaît Là Vous voyez c'est jaune Donc je pense que c'est bébé Malade Et si on le retourne Hop Et on le refait Et on a toujours un bébé Jaune Donc entre deux Hop là on remue Et là Hop On a quelle couleur là ? On a un bébé vert Vous voyez ? Et là si on recommence Hop Là On a un bébé Qui est Regardez Qui est Rouge Donc il est vraiment très malade Je pense que c'est comme ça Que ça fonctionne En fait en fonction De comme tu le tournes Ça va te donner Une bille Une couleur aléatoire Qui va te dire Si le bébé est malade Ou pas malade Non mais n'importe quoi Donc je pense que j'ai Je pense que c'est comme ça Que ça fonctionne Et j'en suis même sûre On va dire Donc on continue Donc on a La tétine qui donne L'humeur du bébé Voilà Donc voilà On a le bébé Très bien déjà Ça se serait bien Si ça existait pour de vrai Quand même C'est certainement plus facile L'aérosol Qu'on appelle ça Alors comment ça fonctionne Ça l'aérosol Et tu lui fais faire Un petit aérosol À ta poupée Donc en fait Vous lui mettez Dans ce sens Comme ça Et après vous appuyez Hop Comme ça Et hop Et hop Elle peut respirer correctement Parce que là Elle est vraiment pas bien Hop Alors je vous montrer Et c'est marrant Parce que demain Il y a des petites billes Avec l'air qui bouge Ça a vraiment de l'air dedans Voici à quoi ça ressemble Et quand on appuie dessus Vous voyez Les petites billes Voici à quoi ça ressemble Et vous voyez Quand on appuie dessus On voit les petites billes Bouger à l'intérieur Qui envoient l'air En fait Dans l'aérosol Alors ça C'est trop trop bien fait Ça imite vraiment Le vrai Comme j'ai Moi j'ai une ventoline Et hop Voilà pour toi Oh tu l'as fait intéresser comme ça Ouais je suis trop forte T'as vu Alors on va voir ta gorge Alors ensuite On peut regarder la gorge Euh Donc comment on fait Comme ça Euh Voilà Comme ça Euh Je vais avoir fait voir un peu Alors Ah attends je vais zoomer Parce que là je vois pas grand chose Moi Ouais je vais bien Je vais l'asseoir Ouais Voilà comme ça Donc Vous prenez le bâton Vous avez vu là il y a le côté Parce que c'est là On le met dans la bouche D'accord Donc comme ça Donc là il y a le truc Tu peux le mettre sur le côté ou pas Pour qu'on voit mieux Ah c'est à dire Bah le petit truc rose Ah Voilà comme ça Comme ça on y verra mieux Parce qu'on y voit rien nous Comme ça Et là vous voyez du coup Oh on voit ce qui se passe A l'intérieur de la bouche Ah c'est trop bien Ça fait une super lumière Trop trop bien Soit Ça c'est pour voir dans sa gorge en fait Soit il faut éclairer le bâton comme ça Parce que j'ai vu que c'était ouvert Ouais Soit il faut éclairer dans la bouche J'ai pas trop compris Je pense qu'il faut éclairer dans la bouche Je pense que tu fais comme tu veux je pense Ouais Voilà Donc ça c'est cool Ça t'en avais pas Parce que ça a beaucoup d'instruments de docteur Et ça elle en avait pas Et ça ça fait deux choses Ah ça fait quoi La bouche du coup Ouais Et les oreilles Ah oui pour aller voir à l'intérieur S'il n'y a pas d'autite T'es en train de lui faire la joue là Et voilà Et là on voit si le bébé il a pas une autite Là t'es sur la joue là Ah il est là Voilà et là est-ce que ça va bien alors son oreille Et voir ça Aïe Tu fais comme les docteurs Alors Est-ce qu'elle va bien Oui Oui et l'autre oreille est-ce qu'elle va bien Je n'ai pas vu On t'a pas vu là Imagine Oui Oui c'est bon Et la bouche est allée ? Faites un Madame Oui ça va bien Bon bah c'est bon alors tout va bien Alors ensuite Qu'est-ce qui se passe ? Les petites gouttes au citron à mettre dans la bouche Les petites gouttes au citron Oui Mais c'est des gouttes pour quoi ça ? Ça sort C'est pour la toux C'est pour la toux D'accord Regardez Vous prenez votre bébé Donc vous lui mettez bien évidemment comme ça Voilà Ou allongé Et vous lui mettez dans la bouche comme ça Hop D'accord et on appuie Et fais voir un peu Et ça ça Alors je vais vous montrer un peu plus près Regardez Il y a une petite bouche T'es trop l'un Alors regardez Cette petite pipette est magique Quand on appuie dessus Là t'es trop l'un Voilà vous voyez au bout Il y a le produit Qui va sortir pour lui donner des gouttes Je vais regarder C'est trop bien fait Tes oreilles Quand on appuie dessus C'est trop bien fait hein Tiens ma chérie Je vais lui donner son petit Ses petites gouttes Tu vais lui donner ses petites gouttes Et ça va aller mieux Et tu crois qu'elle a quoi ? Un Trois Vu qu'elle a pas de boutique Qu'elle a la main à la gorge Tu crois que c'est quoi ? Euh je pense que Je sais pas trop Peut-être un mal de ventre Ah peut-être un mal de ventre Ou un mal de gorge Ou un mal de gorge Comme toi tu avais eu Peut-être Pourquoi pas Alors pour le mal de gorge Qu'est-ce qu'on peut lui mettre ? Parce qu'elle a une crème Donc elle sent déjà Elle sent bon ? Elle sent bon Oui c'est marqué Sur la notice Regardez je vais vous montrer Attendez Attendez Là Il y a en plus un nez Avec une odeur Là Voilà Pour montrer Il y a un menu d'indication Pour dire que ça sent bon Effectivement Ça sent très très bon Et ça c'est la petite crème Elle s'applique Ici Sous la gorge Ouais Et au ventre Ah d'accord Tu vas lui mettre au ventre Quand elle a mal Voilà Alors là tu vas lui mettre C'est ça ? Ouais Mais le problème C'est que Je peux pas avec le vêtement Donc je vais lui mettre Sous la gorge Ah et tu vas lui mettre Sous la gorge D'accord Tu vas pas déshabiller Parce qu'elle a froid C'est ça ? Oui Ah d'accord Elle a froid Donc on va lui enlever Sa petite Écharpe Sa petite écharpe Et on lui va On fait voir un peu la crème Comme elle est Sous la gorge Un peu plus bas Ah ouais Elle est bien remplie C'est bien fait Sous la gorge On va lui mettre Ici Et voilà Et du coup Elle ira mieux Elle aura plus mal à la gorge Je pense Voilà Alors Est-ce que tu crois Que ça va aller mieux Mademoiselle ? Je pense Tu penses que ça va mieux ? On vérifie son humeur Avec la titine Si elle est encore malade ou pas ? Je vais voir Du coup oui Alors c'est parti Alors si c'est vert C'est Gossam la guérir Par exemple Je vais faire dans ce sens Allez Peut-être qu'elle soit guérée Ah Hum Je vais voir ça Malheureusement C'est rouge Oh bah là là Oh là là Il va falloir trouver Ce qu'elle a C'est pas vraiment Je pense que T'es pas un vrai médecin Quand même Oh là 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 Alors Avec ça Tu crois que ça va aller mieux Avec ça ? Il manque un testoscope Un testo Un testoscope T'as compris ? Un tata-té-toscope Elle va déjà un peu mieux là Elle va un peu mieux Tu crois ? Allez On vérifie avec la titine magique ? Je vais faire des petits mouvements circulaires En haut En bas Voilà C'est peut-être ça parce que M'a fait le médecin Hop Un petit tétise Faites que t'aille mieux Faites que t'aille mieux Je vais y faire d'autres articulations Tu vas y faire d'autres articulations Ok C'est exactement ce qu'il a fait le docteur On va voir si tu as guéri Attention Un peu de gouttes de sirop Une petite goutte de sirop On ne sait pas ce que tu as Mais tu lui as commandé du sirop D'accord Est-ce qu'elle a ? Si Elle a une petite toux Et elle a un mal de ventre Comme moi D'accord Ok Tiens Prends des gouttes C'est bon ? Oui Juste je vais Oui Regardez dans sa gorge de nouveau Parce qu'elle pourrait avoir Quelque chose À la gorge Du coup Je vais l'allonger On va voir Il ne sera pas trop allongé Vous voyez comme ça Quand vous êtes chez le docteur Vous êtes comme ça Ça Et là Alors Est-ce que ça va mieux ? Est-ce que ça éclaire déjà ? C'est clair ? Oui ça éclaire Ah ouais ça éclaire Ça va déjà un peu Bon je ne vois rien en fait Je ne sais pas pourquoi je dis ça Je ne vois rien de toute façon Alors On va vérifier si elle est encore malade ou pas ? Mais ça ne veut pas As-y Elle a encore une petite boule là Ah alors qu'est-ce qu'il faut faire pour toi une boule ? Quand on met une boule Donc déjà je vais essayer de faire respirer Parce que Je vais faire respirer Oui Comme ça Oui Respire C'est pas moi Non c'est pas toi C'est pas lui Donc elle respire très 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 mal Donc hop On lui fait ça Et bien Quelques Quelques Ça fait beaucoup quand même On va vérifier 3 Oh ça fait encore beaucoup 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 3 Euh 3 Et maintenant Et maintenant Je vais voir juste ses oreilles Un peu Et après on va vérifier Allez je vois rien Mais éclaire toi le truc Elle elle va bien Et l'autre Elle va bien On va revoir la gorge T'es sûre de ton coup ? C'est la dernière fois Qu'on va revoir la gorge Pour voir si elle va quand même un peu mieux Enfin son bouton Allez allume toi le truc Voilà Là elle va mieux Et une petite crème Et bien Sur le coup Voilà Au coup Hop Maintenant on peut tester Allez C'est parti Je vais lui mettre La sucette Bon attention T'as toi aussi Je vais tourner Dans l'autre sens Verdict C'est rouge Attends On va réessayer Attendez Alors Oh jeanne Ça va déjà un peu mieux Ah ça va un peu mieux D'accord On a presque pas triché Les amis Moi je crois qu'on va vous laisser Parce qu'on va vous laisser Parce qu'on s'est un très piètre docteur Je pense qu'il faut que tu t'entraînes Je vais lui mettre de la crème au ventre Je pense que c'est parce que tu n'as pas mis la crème au ventre En tous les cas Nous on va vous laisser Je vais lui mettre Au moins ça sera Essayerra mieux Ah bon tu veux lui mettre Pour voir si ça va mieux Oui je ne vais pas tout lui enlever Je vais juste lui enlever un peu Ici comme ça On va lui mettre là Allez vas-y On va peut-être Essayerra mieux Au petit ventre On fait des massages Voilà Crème pour masser Hop On masse Et on y remet Et maintenant on vérifie Bon Et on remet pas Enfin si On met une Lémanche On est sur la tétine On secoue On va le secouer Allez on secoue On secoue Et on va le faire Dans ce centre Je vais lui mettre dans la bouche Vous n'allez pas encore à vos yeux Vous allez être très contents Qu'est-ce qu'il se passe Elle est guérie Elle est guérie Regardez la sucette Ah c'est pas trop de la triche quand même De plus proche Alors la sucette De plus proche Effectivement Elle est guérie C'est vert Non on peut lui enlever son écharpe Non on peut lui enlever son écharpe Mais on n'y est pas arrivé sans mal Je vais te le dire Tiens Alors les amis On va peut-être arrêter lui On va tout pour bébé Bonjour les amis Ça fait en cette vidéo On va vous laisser Est-ce que ça t'a plu Oui moi ça m'a plu Ah ça t'a plu Bon ben bravo C'est Anne qui est arrivé quand même à la guérir Oui Bon t'es pas si mauvaise que ça En tant que docteur Mais je sais pas si j'irai chez toi quand même Bon ben les amis C'est la fin de cette vidéo On espère qu'elle vous aura plu Est-ce que ça t'a plu à toi Oui Est-ce que te plaît ce poupée Oui Regardez j'ai mis ça comme ça Oh elle est trop trop mignonne Nous on va vous laisser Si vous avez aimé Qu'est-ce qu'il peut faire Mettre un pouce vers le haut Et aussi Comme elle Si c'est pas déjà fait Elle en vient Abonnez-vous Et aussi encore un grand merci à Famosa Qui nous a envoyé sur les locaux Et on va vous laisser En attendant la prochaine vidéo On vous fait des gros bisous Et on vous dit Ciao 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 les amis Bisous Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz